C'est pas ce que t'en penses. On a deux très jeunes combattants, malgré tout, qui arrivent très tôt dans leur carrière. Ils peuvent expérimenter aussi. Allez, c'est parti. Et ça commence avec un premier coup de pied sauté à la tête pour Ramzan. Superman Punch, il descend en lutte tout de suite. Il passe sa garde. Ah ouais, c'est technique. Et je vous parlais des liaisons de Ramzan tout à l'heure. On en a la preuve. C'est une démonstration. Là, c'est vraiment une démonstration. En plus, c'est presque artistique ce qu'il nous propose. Il est en contrôle latéral pour l'instant. Et Mickaël qui essaie de faire l'effort de récupérer au moins une demi-garde. Ouais, on sent qu'il est puissant, Mickaël. Il a une bonne condition physique. On voit musculairement, il est en place. Mais on voit aussi qu'il est rigide du bassin. Il ne fait pas la crevette. Ce qui laisse présager qu'il a des grosses lacunes au sol. Parce que là, il faudrait qu'il glisse. A priori, son genou droit à l'intérieur. Exactement. Il faut qu'il fasse une crevette. C'est-à-dire qu'il sorte ses hanches pour repiquer son genou. Voilà, voilà. Et attention, là, il donne son dos. Ramzan qui récupère le dos tout de suite. Alors, il n'a pas mis les crochets encore, Ramzan. Je ne sais pas s'il veut les mettre ou s'il veut finir en gros TKO. Est-ce qu'il veut chercher la soumission ? Est-ce qu'il veut abréger le combat ? Est-ce qu'il veut prendre de l'expérience ? C'est vrai que son précédent combat n'avait pas duré très longtemps. Il est bien dans le dos, là. Toujours des contrôles de lutteurs pour Ramzan. Je sais qu'un jujutsu de Soka, là, il aurait déjà pris le dos depuis un moment. C'est ça. Et puis, il est très bas sur les appuis. On le sent. Il pèse. C'est bien fait, ce qu'il fait. Travaille de sapin, bien évidemment. Quelques frappes à la tête. Il essaie de le remettre sur le dos. Mickaël qui tient bien pour l'instant. Oui, puissant. Après, il ne propose pas grand-chose, mais il ne prend pas non plus de gros risques. Ramzan ne développe pas tant que ça. Il a les crochets maintenant. Là, ça va être plus compliqué maintenant. Il faut contrôler au moins un bras. Il faut contrôler un bras pour Mickaël. Alors, ce n'est pas si simple, n'empêche, de frapper ou de finaliser face à quelqu'un d'expérience. Dans cette position. Parce qu'il n'a pas vraiment de gros contrôles avec les mains. Il essaie de se retourner. Ramzan qui suit bien le mouvement. Il reste dans le dos. On le sent. Il est puissant. Il est tonique. Ramzan qui fait un peu durer le combat. Je ne sais pas si c'est parce qu'il essaie de frapper et de développer son grand-end point ou c'est parce qu'il ne trouve pas la solution. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire dans ces positions. On voit qu'il cherche quand même, Ramzan. Il cherche des solutions. Et puis malgré tout, il frappe aussi. Donc, il n'y a pas que des contrôles. C'est ça qu'il faut faire. Là, il a lâché un peu. C'est de l'agressivité, de l'explosivité. Pour créer des ouvertures, Mickaël. Enchaîner sur deux, trois grosses frappes et tout de suite reprendre le contrôle. Et puis, c'est cette capacité à le faire dans le temps, à faire durer ça, ce rythme. Imposer son rythme. Et il va réussir à faire craquer son adversaire comme ça. Parce que Mickaël, le frappe d'en dessous, ce ne sont pas des frappes très efficaces. Non, et puis on sent qu'il est puissant. Attention, il s'est accroché au grillage. Il aurait pu être averti. Il aurait pu être pénalisé pour ça. Ça s'est déjà vu, pour moins que ça d'ailleurs. Surtout que là, ça a permis à Ramzan de rester au-dessus et de ne pas se faire inverser. Et puis derrière, il a même agrippé le short. Attention, là, il est une nouvelle fois dans le dos. Et Mickaël qui défend bien pour l'instant. Ramzan, on le sent. Il n'a pas envie d'être debout. Il n'a pas envie de boxer. Il veut garder au sol. Voilà, tout ça, sous l'œil attentif, on l'a vu. D'un côté, Jean-Michel Foissard et de l'autre, son père. Et Mickaël qui s'est relevé. Et il s'accroche ! Il s'accroche au grillage, attention. On n'a pas le droit de s'accrocher au short ni au gant également, je vous le rappelle. Ouais. Deux fois, il s'accroche. Oh ! Une souplesse arrière, magnifique ! Derrière, gros, grand et pende. Il est encore là, il est encore là, Mickaël Ben-Simon. Il donne même le sentiment d'avoir souri. Attention quand même. Mais quelle projection, en tout cas. Magnifique. Ah bah ça, ça va faire les highlights de Ramzan pendant des années. Ouais, clairement. Et puis il est tombé sur le dos, heureusement qu'il a eu le réflexe de rentrer la tête, Mickaël Ben-Simon. Il est dans le dos. Et là, attention, l'attaque en étranglement. Et là, ça ne sent pas bon. Ouais, non, c'est bon. Je vous le rappelle, lorsque votre adversaire s'est étranglé, il faut garder au moins le contrôle d'un bras. Alors, la domination est totale, mais il ne semble pas trouver la clé pour abréger le combat, Ramzan. Par contre, c'est clair que la domination, elle est outrageuse, presque. Ouais, on est à 30 secondes de la fin du premier round. Ça pourrait presque être à round 18. Même s'il n'a pas vraiment été sonné, ni mis en réelle difficulté, je trouve, Mickaël. Il est dominé, incontestablement. Mais on ne l'a pas vu proche de taper. Ouais, c'est bien ce que fait Ramzan. C'est vrai qu'il a pris un coup dans le dos. Ouais. Il met des genoux, en fait, en sortie. C'est très bien ce qu'il fait. Dès qu'il se relève, il appuie sur la tête. Et il frappe fort avec les genoux dans les côtes. C'est une très, très bonne chose de faire ça. Et fin du premier round, Mickaël, qui a tenu les cinq premières minutes, non sans mal. Alors, il a du mal à se relever, hein, Mickaël. Il a le sourire. Il a eu mal aux côtes, ouais. Pour être honnête, je ne sais pas s'il va reprendre. Il a pris beaucoup de coups, quand même. C'est dur, hein, pour une entrée en matière dans le monde du MMA. Il a beaucoup subi dans ce premier round. L'amener au sol, le passage. Alors, on voit l'explosivité de Ramzan. Quelle projection, magnifique. Elle a été filmée, en plus. Très explosif, hein, Ramzan. Voir aussi s'il n'a pas dépensé trop d'énergie pour ce premier round. Il a beaucoup donné, hein, également. Maintenant, ça lui fait de l'expérience de cage. Ça, c'est important, Mickaël. Ça, c'est important. C'est important. Et c'est reparti. Ouais, tentative de coups de pouvoir tourner. Il tente sa chance, hein, Mickaël. Par contre, là, c'était mal inspiré, ça. C'est un peu le désespoir, ouais, d'aller chercher la lutte, là, alors qu'il a perdu. Magnifique, c'est vrai, Ramzan. Il se permet des choses, Ramzan. Il a repris le lot tout de suite. Et là, ça ne sent pas bon. Là, ça ne sent pas bon. C'est peut-être la fin du combat. Mickaël, regardez. Allez, Ramzan ! Ramzan qui se déchaîne, l'arbitre qui est vigilant. Si Mickaël ne se défend pas efficacement, il devrait aider. L'arbitre qui devrait intervenir, je ne crois pas. Arrête, il arrête, il arrête. C'est terminé. Et victoire de Ramzan Jean-Bief. Alors, intervention un peu tardive pour moi de l'arbitre. On a vu qu'il n'en voulait plus. On voyait qu'il n'en voulait plus. L'adversaire. Il a pris dans le même coup la première ronde. Par TKO dans la deuxième reprise, Ramzan Blouin Jean-Bief. Mickaël Bain-Simon qui a le sourire étonnant. Son attitude ? Sous-titrage Société Radio-Canada